Dans le cadre de l'opération Vitesse Canada-Québec qui a été conclue en mars dernier, la MRC des Mascoutins aura sa part. On a été élus en 2018 au pouvoir et puis on avait, c'était une promesse de la CAQ en fait, de brancher nos citoyens. Donc évidemment, c'est un dossier que je suis de près depuis 2018 et même avant parce que je vous dirais que lorsque le précédent gouvernement était au pouvoir, en fait, on essayait de le suivre, c'était assez compliqué de le suivre. Les deux paliers gouvernementaux accordent des subventions à différents fonds de centre, dont dans ce cas-ci, COGECO, pour aller fibrer tous les foyers des MRC qui sont touchés en Montérégie. Donc pour certains qui étaient déjà sur le territoire de COGECO, on va réussir à amener le réseau chez eux et pouvoir les brancher. Et on a aussi le privilège d'ajouter des nouveaux secteurs dans cette offre de services-là, donc des clients qui avant n'avaient pas accès aux services de COGECO vont pouvoir dorénavant avoir accès à nos services. Neuf municipalités de la MRC auront le droit à ce programme, dont Saint-Hélène de Bagotte et Saint-Valerine-Milton qui n'étaient pas desservies par COGECO. Il faut comprendre que les projets, les programmes qu'il y avait auparavant étaient vraiment compliqués, particulièrement dans une circonscription comme la nôtre. Il y avait des critères dont plusieurs de mes municipalités n'entraient pas dans ces critères-là. Alors il est toujours exclu des programmes. 34,7 millions de dollars seront investis dans l'ensemble de la Montérégie via cette entente avec COGECO. On parle ici d'à peu près 5 400 foyers qui vont être desservis d'ici septembre 2022. À ce stade-ci, le 5 400 est encore sous évaluation. Il pourrait augmenter ou il pourrait réduire. On doit faire, en tant que fournisseur de services, un recensement complet de toutes les adresses pour les secteurs des MRC qui ont été identifiés par la subvention. Et plus tard, en courant d'année, on pourra confirmer exactement le nombre de foyers. Mais on sait que c'est autour de 5 400. Nous, on voulait, au gouvernement du Québec, que tout le monde soit branché. Puis on ne voulait pas s'en faire jouer des fleurs du tapis. On voulait que ça soit efficace. Et puis, le gouvernement fédéral a décidé d'embarquer. Sous-titrage Société Radio-Canada pour notre communauté.